Regards croisés sur l'actualité du jour. Avec nos deux invités pour ce numéro de Point de vue ce midi, d'abord Cher Sec, bonjour. Bonjour Babacar. Syndicaliste, vous dirigez en syndical 3SDT, c'est ça ? Moi c'est l'SDT 3S, syndicat démocratique des travails. SDT 3S, alors. Syndicat démocratique des travails de la santé du secteur social, affilié à la Sainte-SFC. Très bien. Alors, on parle ce midi donc de cette situation qu'on a constatée. Apparemment, tout n'est pas OK dans la gestion médicale de ce deuxième vague de coronavirus. Si c'est le contraire, dites-nous. Quelle est la situation, Cher Sec ? Bon, toujours il faudra qu'il y ait en tout cas une situation sanitaire imprévue pour constater qu'il y a toujours des problèmes. On a l'habitude de faire une bonne politique de communication en faisant croire aux Sénégalais que tout va bien, mais la réalité du terrain est tout autre. Et on a l'impression parfois qu'on parle beaucoup plus de chiffres, c'est-à-dire qu'on a mis des dizaines ou bien des centaines de milliards. Alors que ce qui est important, ce n'est pas les dizaines ou les centaines de milliards qui sont injectés dans le secteur de la santé, mais l'impact réel sur la prise en charge des malades. Et vous avez constaté par vous-même, quand il y a un accident de la circulation, les gens vous disent qu'ils ont des problèmes pour une prise en charge de corps que c'est malade. Ils sont dans les structures hospitalières, on leur dit qu'il y a un problème de place, ou parfois même les conditions sont difficiles. Vous allez dans les régions périphériques, c'est pire. Là-bas, il y a un problème de place. Ce qui a attiré notre attention, Chersec, ce sont ces deux patients de Covid-19 décédés à Matam parce que c'était des cas graves. Il n'y a pas de dispositif à Matam, on le sait. Il n'y a pas de respirateur artificiel là-bas. Non, c'est ça. Mais c'est ce qui est paradoxal. Parce qu'avec l'apparition du premier cas le 2 février, les gens avaient pensé que, avec le plan de résilience, on avait pensé qu'avec le plan de résilience et les efforts consentis par le président de la République, c'est-à-dire injecter presque 64 milliards, on avait pensé réellement que les investissements qui devraient être faits devraient couvrir l'ensemble du territoire national et il ne devrait pas y avoir de problème. Oui, alors une seconde, Chersec, pour saluer notre autre interlocuteur, Seydina Alioun Boudi, en habitué d'RFM d'ailleurs. Bonjour. Oui, bonjour, Babacar. Spécialiste de la gestion de situations de crise. La question qu'on souhaiterait vous poser d'abord, c'est est-ce qu'on avait raison de lever le dispositif, même si la tendance était à la baisse, fermeture des CTE, on n'a pas prévu un rebond ou une deuxième vague. L'affaire de Matam nous interpelle tous. Oui, je pense qu'on ne peut pas maintenir un dispositif à 100% lorsqu'on a une réduction de la dynamique de l'épidémie à un niveau qui était celui qu'on a connu, disons, vers fin octobre, début novembre. Ça se comprend parce que ça coûte cher. Et surtout, le personnel de santé est fatigué. Il y a ce qu'on appelle la fatigue du personnel de santé. Si vous vous appelez, Babacar, au mois de mai déjà, je vous avertissais sur cet aspect-là. Je vous dis que si ça dure, même si on a tout l'argent du monde, même si on a tous les moyens du monde, on va devoir gérer la fatigue des ressources humaines en charge de la riposte. Donc ça, c'est un aspect qui est important à prendre en compte. Deuxièmement, moi, j'ai entendu dire par les responsables de la riposte que le dispositif, c'est-à-dire les règles en matière d'organisation de la riposte avaient été respectées. C'est-à-dire partout où il fallait faire de la réduction du dispositif, ça avait été fait. Mais là où il fallait le maintenir intact, ça a été maintenu. Maintenant, ce qui s'est passé à Madame mérite, je n'ai pas tous les éléments de détail pour vous prononcer de manière précise, mais je pense que ça mérite une investigation parce que je ne pense pas que ce soit seulement à Madame, mais même à Dakar, il y a encore des dysfonctionnements qui ont conduit à des événements dramatiques qu'il faut investiguer rapidement pour prendre les mesures de correction. Et pour finir, est-ce qu'il y a... On a lu, pour vous donner un tué, on a lu sur la mort d'un maire d'une ville dans le nord du pays que lui, cas grave, mais qu'il n'avait pas eu confirmation de sa contamination, il a attendu trois jours. Ça, c'est un dysfonctionnement aussi. Oui, et il faut... De toute façon, on est à une étape où il faut, au fur et à mesure qu'on avance dans la gestion de cette crise, il faut qu'on essaie de comprendre aussi quelles sont les dynamiques, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, et ce qui n'a pas fonctionné, surtout pourquoi ça n'a pas fonctionné et quelles sont les mesures de mitigation à mettre en place. C'est au fur et à mesure. C'est-à-dire que dans la gestion de... Le cycle de gestion des catastrophes, on dit que c'est au moment même où on riposte, on doit passer déjà aussi bien au relèvement qu'à la prochaine crise. Donc, les processus doivent être combinés. On ne doit pas se dire qu'on attend d'abord la fin de l'épidémie pour faire l'évaluation. On peut faire des... Dès qu'il y a des événements comme ça, C'est pourquoi, Céline Allioune-Bouli, je souhaiterais demander à Chersec si vraiment, on a vraiment tiré les enseignements de ce qu'on a vécu au summum de cette crise. On disait tous qu'on doit tirer des conclusions, les enseignements et les appliquer dès le lendemain. On n'a pas vraiment, vraiment appris de cette épidémie au Sénégal. Oui, mais Marocas, c'est en dehors même de l'épidémie. Il y a combien de maladies ou d'affections qui aujourd'hui servissent à l'état endémique dans notre pays ? Moi, je suis gêné quand on parle uniquement du problème du coronavirus. J'ai dit toujours à un de vos collègues que moi, je ne préfère même pas parler de couverture maladie. On ne doit pas pourrir derrière la maladie, mais de parler de couverture sanitaire. La couverture sanitaire, c'est dans un cadre global de la prise en charge du malade. Et l'élément le plus fondamental, c'est la prévention. La prévention, c'est faire en sorte que les gens ne tombent pas malades. J'ai dit un jour, on parle de cas graves de coronavirus. Mais s'il n'y a pas de cas, il n'y aura pas de cas graves. Maintenant, comment faire pour arrêter la propagation et sensibiliser la population et leur permettre, dès l'apparition des premiers signes, de ne pas essayer de faire de l'automédication ? C'est-à-dire de rester ses heures, essayer de prendre des médicaments jusqu'à la situation s'aggrave pour aller au niveau des structures ou bien des services de santé. Ça, c'est un élément fondamental et ça nécessite une sensibilisation, une information. Ce n'est pas une maladie de honte. Il faut que les gens acceptent le statut. Maintenant, l'autre élément aussi, c'est par rapport aux autorités. Aujourd'hui, je dis, on a l'impression qu'on ne vaut pas faire face à la réalité et savoir réellement l'état dans lequel, sur le plan sérologique. Aujourd'hui, il fallait... Est-ce qu'on ne doit pas tenir compte d'une donne ? Est-ce qu'on n'est pas là en face de limites financières ? Seydna Olinbouli l'évoquait tout à l'heure, problème d'argent. Est-ce qu'aujourd'hui, l'État peut faire face financièrement à une tendance à la hausse des cas de contamination au coronavirus ? On a tendance à faire un rapprochement entre l'argent et une bonne politique de santé. Je vous dis, une bonne politique de santé. C'est vrai, on a besoin d'argent. Mais l'argent ne fait pas une bonne politique de santé. Sinon, combien de milliards ? Je vous dis, entre 2012 et 2019, il y a eu une hausse de plus de 80 milliards ou 90 milliards au niveau du budget. Mais ça n'a pas empêché aujourd'hui. C'est une utilisation rationnelle et efficiente de ces moyens en matière de politique. Et ça devrait commencer par les ressources humaines. Vous savez, aller dans les régions les plus reculées. Moi, j'étais en tournée dans la région du Sud. J'ai allé à Quidougou. Mais quand je suis allé au niveau de l'hôpital ou du centre de santé de Quidougou, je n'avais trouvé qu'un seul technicien anesthésiste réanimateur. Il n'y avait même pas de radiologue. À l'intérieur du pays, la photo n'est pas belle, on le sait. On va terminer avec Seydina Aliounbouli. Qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite et maintenant pour ne pas avoir des cas comme à Matam ou l'absence de personnel dans les CTE ? Même si le directeur de l'hôpital Dalal-Diam dément ce matin le témoignage qu'on a diffusé sur notre antenne hier, cette proche d'une patiente qui nous a affirmé que de 4h du matin à 10h, point de soignant, zéro soignant dans le CTE de Dalal-Diam pour aller plus en profondeur dans la réponse à votre question. Premièrement, je ne voudrais pas qu'on dise que des leçons n'ont pas été apprises au Sénégal. Sinon, on n'allait pas être l'un des premiers pays africains à être félicité dans sa manière de gérer la réponse. Je pense que les choses ont été bien faites. Seulement, bien malin qui pourra donner la recette magique pour gérer cette pandémie-là de manière parfaite. Mais justement, est-ce qu'on n'a pas dormi un peu sur nos lauriers ? Exactement. C'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que je pense qu'au niveau des populations, comme au niveau peut-être des responsables et de la riposte et au niveau des décideurs politiques, je pense que pendant un moment, comme on le dit en Wolof, on s'est dit que tout va bien, etc. Et on a baissé la garde. Or, il est certain, Babacar, et j'en termine, c'est que tant que nous ne continuons pas de respecter les mesures barrières, nous ne sommes pas à l'abri de la deuxième vague, nous, comme ce qui se passe ailleurs dans les autres pays, et le respect des mesures barrières. Le docteur Momodou Diaye, du ministère de la Santé, tous les jours que Dieu fait à 10 heures, le rappelle à tous les Sénégalais. Et donc, ça veut dire que c'est aussi la responsabilité individuelle, citoyenne, à laquelle on fait encore une fois. Le message ne passe plus, c'est un autre débat. Merci, merci, Aloune Boli, spécialiste en gestion de situation de crise. Merci également, cher sec, le secrétaire général national du syndicat démocratique des travailleurs de la santé et de l'action sociale, le SDT 3S. Merci à Abdoulaye Diop, qui était à la régie, Papoumardiaou et Yassine, à la Juniou Goudjène, pour la coordination, midi 45, c'est la fin de ce grand journal. Restez avec nous, les programmes...